Musique 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 Comme nous nous avons dit que les familles nous avons fait le rapport au président de la République nous avons des gens qui nous ont fait des organisations des travailleurs et des amis nous avons fait le travail mais le patronat et le gouvernement donc le gouvernement a fait leur rapport maintenant le patronat a fait leur rapport les travailleurs il y a 2 groupes syndicats représentatifs 5 sont au conseil de dialogue social qui ont fait leur rapport aujourd'hui aujourd'hui nous avons fait les élections qui ont fait 10% pour nous siéger au conseil vous savez ce qu'ils veulent un dialogue inclusif c'est la première c'est la première c'est la première mais l'organisation c'est la première 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 j'ai donné le rapport à la récommandation qui nous a fait le gouvernement c'est la première est la première à Dieu qui est dans le coin je et le ministre du travail M. Sambesi lui remerciez au passage nous donnaions un plan national pour renforcer le dialogue social du Sénégal C'est ce qu'on peut dire. Le dialogue social est transversal. Tout le secteur doit être efficace. Il y a des rapports pour recueillir leurs membres. Les recommandations de l'élection ne sont pas 10% de l'élection. Les recommandations de l'élection ne sont pas prêts pour les négociations. Les recommandations de l'élection ne sont pas prêts pour les négociations. Le ministère a pris la législation de l'élection. Les recommandations de l'élection ne sont pas prêts pour les négociations. Nous avons prêts pour les négociations. Nous avons prêts pour les négociations. Les recommandations de l'élection ne sont pas prêts pour les négociations. Les négociations ne sont pas prêts pour les négociations. Les recommandations de l'élection ne sont pas prêts pour les négociations. Les négociations ne sont pas prêts pour les négociations. Les recommandations ne sont pas prêts pour les négociations. Les recommandations ne sont pas prêts pour les négociations. La finalité c'est cela, c'est-à-dire que les secteurs clés, les présidents de toutes, l'éducation, la santé, l'agriculture, ce sont tous lesquels qu'on peut stabiliser les relations professionnelles. C'est ce que c'est l'objectif final. Parce que les syndicats, il faut savoir qu'il y a un secteur où il y a des droits. Si vous avez des droits par exemple, je vais vous parler de la mine ou du pétrole. Mais si vous allez dans un secteur, il n'y en a pas. Donc, si vous avez des droits, il y a des droits. Il y a des droits, mais il y a un secteur où il y a des droits. Si vous n'avez pas le droit, il y a des droits. C'est-à-dire qu'il y a des droits. C'est-à-dire qu'il y a des droits. C'est-à-dire qu'il y a des droits du Sénégal. Si on a dit qu'ils reprennent des manifestations, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de motifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motifs. Mais comme je suis en train de me faire, je suis en train de me faire des droits. Le 23 juin, on sait qu'il n'y a pas de motifs. Mais est-ce que M2D est le droit? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motifs. Est-ce qu'ils ont le droit de 23 juin? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motifs. C'est une date où on sait ce qui s'est passé. Mais aussi, il ne faut pas se l'approprier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motifs. Mais on s'occupe. Parce qu'on doit toujours regarder ce qu'il y a dans la rue et ce qu'il y a dans la rue. Et on ne peut pas regarder ce qu'il y a dans la rue. Et on ne peut pas regarder ce qu'il y a dans la rue. Et on ne peut pas regarder ce qu'il y a dans la rue. Donc, on va travailler sur la rue. Je vais vous montrer.